Salut les compagnies, c'est encore moi Davidra, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de cabane. Chers spectateurs, je suis heureux de vous offrir cette nouvelle vidéo qui entreprendra de vous expliquer de manière concise ce que nous autres protestants entendons par inspiration de la pub. En fait, Petit Troisier a dit, après notre dernier échange dans la cabane précédente, qu'il allait l'humilier, selon ses propres termes, sur les 5 solaces de la réforme protestante. C'est quoi les 5 solaces ? Me demanderez-vous, il est bien, il s'agit là en gros de 5 points, constituent chacun une déclaration de sécession par rapport à l'épice catholique et sécérésie, et autour desquels la doctrine et la pratique religieuse de toute élimination protestante, une de sonance en particulier. Il y aura donc, après un certain nombre de vidéos au sujet de l'inspiration, une série de petites vidéos, je répondrai aux croisasses de Petit Croisé à l'encontre des 5 solaces. Mais pour l'instant, notre faillant petit profondeur de l'impoir, outre des férésies qui menacent la Sainte Église catholique apostolique romaine, héritière directe. D'un apôtre, je suis jusqu'au bout des ongles, qui n'est pas là. En effet, certains d'entre vous, chers spectateurs, se sont pleurés auprès de moi de la nullité abyssal de Petit Croisé dans la langue de Molière. Pour irré métier, je lui ai offert une poisson à base de graines de pensée, de barres de grapots et de pavots, avec un message qui lui dit d'aller au cédé de son école, de tracer à la craie rouge un ictus. Vous savez, le signe de reconnaissance en forme de poisson des premiers chrétiens, de tracer donc à la craie rouge un ictus sur le sol, dans un endroit du cédé, isolé que possible et de s'y allonger. C'est un rythme de magie oblime. La poisson va le plonger pendant plusieurs jours dans un état promatteux pendant lequel son cerveau s'imprémiera petit à petit une partie de la connaissance contenée dans le bâtiment. La poisson est très difficile à préparer parce qu'elle contient un ingrédient très rare, un cheveu d'une femme marie qui est resté vierge jusqu'à son mariage. Je ne vous raconte pas comme j'ai carréé pour en trouver une série de la folie pure. Incroyable. Mais je ne saurais trop en faire pour votre confort, chers spectateurs. Du coup, Petit Croisé ne sera pas là pendant les prochaines vidéos sur l'inspiration. Mais quand il reviendra, je peux vous assurer que son éloquence rivalisera avec celle de Victor Hugo. D'ici là, chers spectateurs, entrons dans le fif du sujet. Allons-y, allons-y ! Pour répondre à cette question, je me suis basé essentiellement sur la déclaration de Chicago concernant l'indérance publique. Je vous conseille de voir le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. C'est en français. L'inspiration publique, en gros, c'est la doctrine selon laquelle les originaux de chaque livre de la collection de livres que nous appelons promulièrement la Bible ont vu leurs auteurs recevoir, au moment de la rédaction, l'inspiration de Dieu, c'est-à-dire une influence surnaturelle de sa part sur leurs esprits, de telle sorte qu'ils ont écrit exactement ce qu'ils voulaient qu'ils écrivent à la lettre près, voire aux jambages près. Ni plus, ni moins. Attention, notez bien cette différence. Selon cette doctrine, la Bible ne contient pas la parole de Dieu de la même manière que le riz quand on lui contient des légumes, comme le prétendent les chrétiens libéraux et autres musulmans. Elle est la parole de Dieu. Bien sûr, la doctrine de l'inspiration ne vient pas de nulle part. Elle vient de la Bible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression inspirée de Dieu est ici traduite du grec Théopnéoustos, ce qui a plutôt le sens d'insuffler par Dieu. Vous l'aurez compris, cette notion d'inspiration de la Bible est une importance capitale pour le christianisme, puisqu'elle applique qu'au-delà des simples humains qui ont rédiché la Bible, c'est Dieu qui en est l'auteur, et que celle-ci forme un tout cohérent, le témoignage de Dieu de lui-même, Dieu étant un témoin qui, de par sa sagesse, sa volonté, son amour, sa justice et sa féracité infinie, et la garantie absolue et ultime de la féracité et l'exactitude de la Bible, je veux dire par là que c'est par ce gros livre que Dieu se révèle à nous. Il nous révèle qui il est, ce qu'il attend de nous, ce qu'il a fait, fait encore et fera pour nous. Et c'est de ce qui fait toute la différence entre un chrétien fidèle et un chrétien libéral, entre une dénomination fidèle et une dénomination libérale. Si vous croyez en inspiration de la Bible, celle-ci deviendra pour vous l'autorité suprême et la référence ultime dans toute votre pensée et toute votre vie, puisqu'elle vient à coup sûr de Dieu. Par contre, si vous ne croyez pas plus ou plus, alors vous vous sentirez libre de dire que telle partie est inspirée, ou telle partie n'est pas inspirée, selon ce qui vous arrange. Alors, je n'aime pas ça, ça m'interdit de regarder du porno, nous n'enlèvent. Et du coup, ce n'est plus la Bible qui est votre autorité suprême, et vous-même. Je ne veux pas dire par là que ce n'y avait pas d'indispiration divine, toute la Bible aurait été fausse. Un livre peut très bien être féritif sans être inspiré de Dieu. Mais je veux dire par là que ce n'est pas la fin d'avoir la parole de Dieu saint et infadible, si c'est pour s'ériger en autorité sur elle, alors qu'on est un homme pécheur infadible. C'est pour ça qu'on parle d'humanisme laïque. Laïque dans le sens dire religieux. Ce prétend de chrétien, alors qu'on ne reconnaît pas l'inspiration plénière de la Bible, ça revient à mettre l'homme, qu'il s'agisse de vous-même, ou je ne sais pas quel théologien dont la vision va dans votre sens, sous le piétestal de la référence ultime, ce qui est l'essence même de l'autolâtrie. Et c'est d'ailleurs pour ça que le christianisme actuel n'a pratiquement aucune influence. Parce que la perte d'importance de cette doctrine dans la chrétienté a fait de la majorité des chrétiens des laves est inovente et inopérante. Parce que le sel de la terre a perdu sa saveur et que la lumière du monde a été mise sous un poisseau. Mais je m'écare. Maintenant, vous devez peut-être vous demander où est la preuve que la Bible est inspirée de Dieu. Je vais être très honnête avec vous. Je ne peux pas plus vous le prouver que je peux vous prouver que le chiffre 0 existe en mathématiques. En effet, il s'agit de quelque chose de spirituel. La preuve ultime que j'en avance, c'est le témoignage sûr et véridique que l'Esprit de Dieu me donne à moi et à tous les vrais chrétiens que ceci est bel et bien la parole de Dieu. Témoignage qui ne met pas dans nos cœurs comme nous lissons les livres de terreau canonique, les apogryphes, les livres de mormons ou le Coran. C'est comme au tribunal. Quand un témoin vient à la part, qu'on est assuré qu'il sait de quoi il parle et qu'il est véridique, alors son témoignage est reçu comme vrai, sans perdre son temps à y réfléchir à deux fois. Et qui peut mieux parler des choses de Dieu que l'Esprit de Dieu ? Cela correspond d'ailleurs à ce que disait Jésus-Christ sur la manière dont ses auditeurs saurient si ce qui vient de Dieu ou pas. Alors, je sais qu'il y a des gens, surtout dans ces contrées, qui se moquent de ces choses-là. Mais c'est comme un sourd qui se moquerait des entendants qui lui racontent en leur âge des signes comme « Oh, Happy Day est un très beau morceau de gospel, juste parce qu'il ne peut avoir aucune preuve que c'est du gospel ou que c'est beau. » Déjà que son handicap le rend incapable de savoir ce qui fait du gospel du gospel, alors... Il me finit un sourd qui me voit l'enthousiasme déduire. l'auteur de cette chanson et de ses choristes qui voient la foule en délire, à qui vous racontez la joie indubitable et déportante que cette magnifique chanson insuffle dans les coeurs de tous ceux qui l'entendent, sans distinction de coups musicaux, d'éducation, d'opinion ethnique ou de sensibilité spirituelle ou religieuse, et qu'il écarte tout cela d'un revers de main sous près des ceux qui ne peuvent rien en percevoir, et bien les pyrrôliens qui écartent un revers de main, ah oui c'est vrai, excusez-moi, j'ai tendance à utiliser des mots très compliqués quand je trouve qu'il s'exprime le mieux ma pensée, en fait un pyrrôliens au sens propre, c'est un disciple de Pion, le philosophe grec fondateur de l'école sceptique, mais au sens figuré, c'est quelqu'un qui affecte de tout et de tout, même quand on lui apporte des preuves, allez allez, l'intermédiculture est terminée, je vous disais donc que les pyrrôliens qui écartent d'un revers de main-autre témoignage, comme quoi c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette conviction, sont semblables au soupe de l'exemple que je viens de vous donner, là encore cette comparaison que je fais ne tombe pas de nulle part, car l'apôtre Paul nous apprend que les hommes non-spirituels sont privés de capacités de discernement spirituel, en fait quand on y réfléchit sur carrément une féerreté de la palace, il veut dire qu'énoncer une féerreté de la palace est un excellent moyen de faire passer un visage, puisqu'elle est une logique absolument imparable, ceci dit, il est vrai que le pyrrôliens trouvera toujours le moyen de cultiver des preuves les mieux fondées, ce que je puis faire malgré tout, chers spectateurs, qui sont des chrétiens d'entre vous qui me regardaient, et le bénéfice des non-chrétiens d'entre vous qui avaient le coeur réceptif, c'est de vous donner des indices qui concordent avec le fait que la pub est pleinement et littéralement inspiré de Dieu, mais ça chers spectateurs, ce sera pour les prochaines fois, cette vidéo s'achève ici chers spectateurs, j'espère qu'elle vous a plu, cliquez sur j'aime si vous avez aimé, cliquez sur je n'aime pas si vous n'avez pas aimé, et n'hésitez surtout pas à la partager, vous ne comprenez que rien c'est à l'instruction des gens, bonjour chez vous, et que Dieu vous bénisse.